bonsoir mes amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire un flan parisien mais délicieux riche en crème onctueux avec une pâte sablée au lieu d'une pâte brisée donc pour la pâte sablée c'est la même chose comme on a fait pour les tartelettes au chocolat donc j'aurais besoin de 125 g de beurre ramolli ou de margarine température ambiante bien sûr deux cuillères à soupe de sucre glace sinon vous pouvez mettre une cuillère à soupe de sucre glace une cuillère à soupe de sucre cristallisé pour donner du croquant de la vanille liquide une cuillère à café ou en poudre quand vous voulez un oeuf entier un petit oeuf entier une pincée de sel je mélange le tout je vais rajouter un demi verre raté d'huile végétale et une cuillère à soupe de maïzena de fécule de maïs pardon je vais ramasser avec la farine une cuillère à café de levure chimique donc farine tamisée avec levure chimique incorporée une cuillère à café bien sûr donc vous pouvez rajouter sans demander différentes de saik gusta de sucre en colère parisienne ce qui est bleu infleande engagez-le paris j'ai centifies yaką qui演 de maï Anderson c!' on peut ner c'est un distillate à l' fortune et maintenant du coup de pouce on l'a'llit pour une forêt c'est un truc pour une vache et il est pour une forêt c'est un truc de langue c'est un truc de sucre c'est une pour élever un avancé arouge que ceci il y a un des Il faut voir ce qui est très forte J'écris la pâte de verre J'ai mis en place J'ai mis en place La pâte de verre J'ai mis en place J'ai mis en place Aujourd'hui j'ai mis en suite Je t'ai mis en place Pour la pâte de vous abonner un peu plus du coup vous pouvez choisir un autre de l'épêche pour vous faire un écran et vous pouvez s'assurer avec l'animal ou avec l'huile comme vous aimez vous sinon c'est bien pour vous répondre je vais vous mettre le petit goût je vais vous faire cette vidéo on va faire Je vais mettre dans un moule grand, vous pouvez utiliser le moule que vous voulez, il n'y a pas de souci, même des moules à tortillères en verre c'est possible. Nous allons avoir avoir un tel vautique au 10,5 et 153. Vous pouvez utiliser le cacher de 250,5,8 et 150. J'ai fondé une certaine atlante. C'est bon, si on ne veut pas, vous êtes dans l'attente d'un service. Pour la crème, on aura besoin de la crème parisienne On aura besoin de 150 g de sucre Vous pouvez mettre 120 g pour diminuer le taux de sucre, il n'y a pas de soucis Et 50 g de fécule de maïs 2 oeufs entiers Et 2 jambes d'oeufs Si les oeufs sont petits, vous pouvez aller jusqu'à 3 jambes d'oeufs Pour avoir une bonne crème, vraiment un flanc onctueux Je mélange les ingrédients secs N'oubliez pas la fleur de sel, en Algérie il n'y a pas de fleur de sel Donc vous pouvez mettre une pincée de fleur de sel, ça va donner un très bon goût Et la vanille, si vous avez la gousse, c'est encore mieux Vous allez l'infuser dans votre lait et crème Et là on va mettre 500, regardez, on aura besoin de 500 ml de lait Que je vais mettre à chauffer Avec 300 ml de crème liquide et épaisse Non, liquide plutôt A 35% de matière grasse Donc je vais rajouter les 300 ml de crème liquide Donc nous allons utiliser le chaleur 500 ml de chaleur On va mettre en 450 ml de crème liquide C'est très important pour l'infusion de vanille en gousse, si vous avez une gousse de vanille, vous allez la mettre à infuser. Une fois que notre lait et crème vont bien chauffer, on va enlever l'écorce de vanille, on va gratter l'intérieur de la gousse, on va le rajouter à notre crème et on va enlever et extraire l'écorce et la jeter bien sûr. C'est ça oui. Bon, c'est ce que je vais vous donner. Je vais vous donner de la vanille en gosse. Je vais vous donner de la gosse. Je vais vous donner de la gosse. Je vais vous donner de la gosse. Donc, j'ai mis de la vanille liquide avec les jambes et le fécule de maïs. Je vais vous donner de la gosse pour bien mélanger les oeufs avec la fécule de maïs et le sucre pour ne pas avoir un flan grumeleux. C'est très important. Vous pouvez même utiliser le mixeur après. Bon, regardez, c'est là. Bon, en chauffe-eau. Donc, regardez, le lait et la crème. Donc, on va rajouter le lait chaud sur notre préparation aux oeufs. Il ne faut pas arrêter de remuer. C'est très important. Il faut bien mélanger. Si vous voyez qu'il y a des grumeaux, vous pouvez utiliser un mixeur, un bramixeur. Vous mixez le tout. Maintenant, je vais prendre le gâteau qui est au congélateur, votre fond de carte. Je vais le mettre. Je vais mettre la crème. Je vais mettre la crème. Vous voyez, j'ai pris le gâteau qui est au congélateur. Vous pouvez les faire individual. Regardez. Vous pouvez les faire. Vous pouvez les faire. Vous m'aillez. Vous voyez, c'est bon. 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 Je vais le mettre dans un four préchauffé à 190 degrés pendant environ entre 30 et 45 minutes. Je vais mettre notre flonc pâtissier. Je vais mettre du nappage ou de la gelée. Si vous avez de la gelée, faites maison de la gelée de citron ou de pomme. Vous pouvez mettre de la gelée maison. C'est encore mieux. Donc, je vais mettre du nappage par dessus. Je vais enlever le cerceau. Il est encore chaud. C'est bon. L fiou. Tout d' GBP, c'est bon. Ce sera bien. Même si on met le plong, on va mettre notre gelée. C'est bon. Je vais faire la gelée. Je vais mettre leur plong. Si on met le plong. Vous ne l'avez pas dans ce que vous avez à l'arrivée. Voici mon flonc parisien après l'avoir décorée avec de la gelée. Je vous dis à essayer la recette. Elle est très facile à réaliser. il est délicieux donc au lieu que ce soit comme c'est à dire le flanc parisien classique dont il faut préparer la crème toute seule et faire cuire la pâte puis rajouter la crème cuit qui a cuit c'est à dire qu'il a épaissi sur le feu puis la rajouter puis la remettre au four ça prend beaucoup moins de temps il est beaucoup plus léger il est vraiment bon donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette n'oubliez pas de liker et de partager au revoir cela c'est un peu plus C'est parti.